Bonjour, je m'appelle David Carrat, je suis l'auteur de la trilogie des projets avec le projet Bleiberg, le projet Chirot et le projet Morgenstern qui est le dernier tome de la trilogie et qui paraîtra ou sera paru quand vous verrez ces images. Le troisième volet va explorer un peu plus loin la vie du héros Ethan Morgenstern qu'on avait découvert sous les traits d'une menace dans le premier projet. C'est un livre qui se déroule entre deux époques, l'ère moderne, où là je traite particulièrement de tout ce qui touche au transhumanisme ou à l'humain amélioré, dont on commence à parler un peu plus aujourd'hui avec les prothèses de nouvelle génération, notamment celles qui permettent de transmettre au cerveau les informations sur une matière, sur une chaleur et puis l'ère, une ère dans la deuxième guerre mondiale qui là raconte la résistance polonaise et la formation du personnage d'Ethan dans cette résistance polonaise. Donc on va retrouver dans cet opus final tous les personnages du tome 1 et du tome 2, à part 1 qui est le personnage d'Helena mais qui reviendra dans sa propre aventure bientôt. Et c'est un roman sur les sur, comment dire, la faculté qu'a la science aujourd'hui encore à à la fois à progresser et à la fois à poser des problématiques éthiques puisque l'une des problématiques de ces prothèses de nouvelle génération c'est qu'elles sont extrêmement coûteuses, que tout le monde n'y a pas ou n'y aura pas forcément accès. Et puis il y a derrière un complot et ce complot qui je l'espère n'existe pas en vrai s'appuie sur les chiffres du diabète, que de nombreux médecins considèrent comme une véritable épidémie ou pandémie. Et le diabète induit ou peut induire quand il est mal traité ou à un stade trop avancé des amputations, ce qui provoque un besoin croissant sur le marché de la prothèse. Et donc le consortium qui est un groupement un peu culte qui essaye de présider aux destinées de l'humanité que l'on suit aussi depuis le premier tome à un projet par rapport à ce transhumanisme et par rapport à ses prothèses. Donc au-delà comme d'habitude du divertissement qui sert de toile de fond et dont j'utilise les codes, c'est un roman sur le destin d'un homme, sur son influence sur d'autres hommes et d'autres femmes et puis sur l'influence que l'histoire a eu sur lui. Ça a été la volonté depuis le début des projets, c'est d'utiliser on va dire en gros les grands codes du divertissement américain ou du grand roman ou du grand film d'aventure pour explorer des pans réels de l'histoire en les mixant avec des éléments inventés. Alors qu'est-ce qui est inventé ? Qu'est-ce qui est réel ? Bien souvent, c'est le plus incroyable qui est réel et le moins incroyable qui est inventé. C'est une trilogie qui se termine, je l'espère, avec un peu de nostalgie et quand même un sourire parce que j'estime que le monde va suffisamment mal au quotidien. En tout cas, il y a suffisamment de raison de s'alarmer pour qu'une lecture soit aussi une évasion et pour essayer de terminer en arrachant un sourire au lecteur et c'est ma principale ambition. Le conseil que je donnerai en finissant le bouquin, c'est une fois qu'on a vu le mot fin, c'est de tourner la page parce que c'est mon rapport un peu au cinéma. Il y a une scène d'après générique qui permet d'entrevoir l'avenir.